Et donc on finit, on peut finir avec notre 5ème et dernier joueur du jour, c'est Damien Lillard. 35 minutes par match pour Lillard, 73 matchs joués en 2024, 102 de True Shooting Plus, donc à peine plus 2% d'efficacité relative à la moyenne, sur un usage de 28%, un volume de stars évidemment. Pour te lancer, on est mine de rien sur peut-être une des pires saisons de Lillard depuis le début de son prime. C'est ce que je m'étais noté d'ailleurs, True Shooting, je crois que c'est 102 de True Shooting Plus, c'est le deuxième plus petit total en carrière, je crois que le premier ça doit être sa saison rookie. Et donc oui, c'est pas fou pour un joueur en plus de son calibre et au vu de ses pourcentages au shoot, c'est même déjà pas mal qu'il reste au-dessus de la moyenne je trouve, parce que quand on voit ses pourcentages à 3 points notamment, il fait vraiment pas une bonne saison. Et en fait ça c'est grâce à quoi ? C'est grâce à ses lancers francs. Tu l'as dit, je crois que c'est pour Bankero que t'en parlais, le lancers francs c'est le tir le plus rémunérateur du basket, et c'est un joueur qui a un Free Throw Rate Plus de 165, donc 65 points au-dessus de la moyenne NBA en termes de lancers francs provoqués. Et d'ailleurs c'est son deuxième plus gros total en carrière, donc c'est excellent, mais on peut le voir un peu autrement, c'est que c'est un joueur aussi qui prend très peu de tir au cercle. Et je crois d'ailleurs qu'il prend 27% de ses tirs près du cercle, c'est son plus petit total en carrière. Et donc en fait on est là sur un joueur qui provoque énormément de fautes, mais qui prend très peu de tir près du cercle, et je pense que c'est un joueur qui a plus 20 ans, et qui pour lui ça devient primordial ou même plus simple d'aller chercher des lancers plutôt que de se contorsionner et d'aller finir près du cercle et essayer de trouver un angle un peu compliqué. Donc je pense qu'il y a un côté un peu chercher la facilité entre guillemets. Je ne saurais pas dire si c'est parce que le physique commence à traîner un peu, ou est-ce qu'il avait une blessure ou quoi que ce soit, mais en tout cas les faits sont là, c'est qu'il provoque beaucoup de fautes, mais finalement finit très peu près du cercle. Par contre c'est un joueur qui reste je pense très impactant pour les Bucks, d'ailleurs on parlait des on-off là pour Bankero, il a un net rating de plus 12,9 et de moins 6,6 en défensive rating, donc quand il est sur le terrain, et alors ça c'est un peu marrant, parce que c'est un peu biaisé je pense, mais quand il est sur le terrain, la défense Milwaukee encaisse moins 6,6 points de moins, mais je pense que c'est bien biaisé par le fait que en fait quand il est sur le terrain, il a toujours à ses côtés soit Janis soit Lopez en fait. Oui je pense qu'on peut le dire oui, c'est juste un facteur de corrélation, c'est pas causalité à cause de lui. C'est ça, donc ça faut pas, le côté défensif voilà, faut pas commencer à se dire ah mais en fait Damien Lard c'est un gros défenseur, c'est juste qu'en fait il a jamais eu des chiffres comme ça en défense, parce qu'en fait il a jamais eu de protecteur de cercle, du calibre de Janis ou Lopez, quand il était à Portland tout simplement en fait. Ouais tu vois j'irais même plus loin dans le sens, où pour moi une des raisons de la mauvaise saisie, de Milwaukee en dehors de l'attaque c'est aussi la défense, enfin en dehors de l'attaque on pourrait en parler, mais je veux dire la défense c'est aussi une des mauvaises raisons de ça, et malgré ce on-off et ce différentiel etc etc, pour moi Lillard est un peu une des raisons pour lesquelles ça marche pas. Alors il y a lui, il y a Middleton qui bouge plus trop parce qu'il a l'âge d'un mec qui a 43 ans et qui a eu 8 blessures, et en fait paradoxalement tu vois par rapport à ces chiffres là, je trouve que son manque de défense on-ball mais aussi surtout off-ball a participé au fait que la défense des Bucks qui d'habitude étaient élites c'est un peu effondré en fait. Oui, oui, non non mais c'est sûr que ça t'apporte, enfin ils sont obligés de faire un compromis qu'ils ne faisaient pas avant avec Jérôme Lidée par exemple, mais par contre ça t'apporte autre chose, et c'est là où, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais en premier de mon classement, c'est que malgré sa saison beaucoup moins bonne que ce qu'il a pu faire avant à Portland, c'est un joueur offensif qui pour moi est toujours de très très haut niveau parce que t'as de la création d'attaque, t'as du scoring qui reste positif, même si c'est plus les true shooting plus qu'il nous avait habitué, ça reste du scoring de bon niveau, beaucoup de tirs en sortie de rime, donc c'est un joueur qui est capable de créer de l'attaque, ça on ne l'apprend pas avec Damien Lillard, et il était encore capable de le faire cette année, il t'apporte du spacing, parce que même s'il fait une saison un peu moins bonne au shoot à 3 points, quand Damien Lillard prend un 3 points, tu défends, tu ne le laisses pas shooter, donc il t'apporte du spacing, il a toujours cette gravité élite, la pression au cercle est moins bonne que ce qu'il faisait les années précédentes, potentiellement à cause de son physique, mais il a toujours cette capacité à provoquer des fautes, et c'est un bon shooter de lancer franc, donc on l'a dit, c'est un joueur qui est très bon sur le tir, le plus rémunérateur du basket, donc ça reste un joueur qui offensivement pour moi, est toujours élite, même s'il avait un peu moins de responsabilité offensive qu'à Portland, je trouve qu'il était peut-être beaucoup moins attendu en tant que créateur primaire de l'attaque, et donc un peu moins le côté passing, mais tu as toujours un créateur d'attaque de très très bon niveau, donc c'est pour ça que moi je l'avais numéro 1 de mon classement sur les 5, qu'après il faut le dire que sur les 4 autres noms qu'il y avait dans cette liste, il n'y avait pas grand monde pour lui faire de l'ombre sur cette saison, même si lui il fait une saison beaucoup moins bonne. En fait le truc c'est que Lillard est très décevant par rapport à avant, mais il perd de tellement haut qu'en fait il va rester encore très haut, malgré ce côté, peut-être pas déclin, mais moins bon qu'avant, tu vois je suis en train de regarder, dans le top 100 l'an dernier, on l'avait mis 7ème, 7ème et encore c'est malgré les déficiences défensives, parce que pour moi l'an dernier, Lillard 2023, on est sur un des 3, 5 meilleurs attaquants de NBA, c'est un truc absolument dingue, en termes d'efficacité générale, en termes de polyvalence, en termes de plein de choses, là c'est vrai que l'année est décevante, et bon, il y a le quoi, et le pourquoi. Le quoi c'est ce qu'on peut décrire, ça il le fait mal, ça il le fait mal, là il n'est pas efficace, il est moins efficace, etc. Après, le pourquoi c'est aussi que, apparemment, il y a quand même une année assez difficile, sur le plan personnel, en termes de, échange d'équipe, déménagement, apparemment divorce aussi, physiquement on a aussi appris que c'était pas top, en termes de conditions physiques, par rapport à certaines blessures, etc. Donc, il y a plein de raisons, tu vois, il y a le quoi et le pourquoi, le pourquoi c'est peut-être ça qui explique, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, je ne pense pas que, que ce soit son vrai niveau, en fait c'est aussi pour ça que je dis ça, je ne pense pas qu'on ait affaire à un déclin, il n'a que 34 ans, et 34 ans, on est en 2024, ce n'est pas le 34 ans d'il y a 20 ans, où tu étais déjà à la retraite, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles, exactement, exactement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles il a été moins bon cette année, je pense qu'il pourrait être meilleur, mais de l'autre côté, on est un peu obligé d'évaluer ce qu'on a eu sous la main, que quelles qu'en soient les raisons, on prend un peu de facto ce qui s'est passé, et ouais, en effet, on a eu quand même une saison très décevante, mais avec aussi cette nuance, comme on disait, qu'en fait, il part de tellement haut que même un Lillard mauvais, et même le pire Lillard en carrière, en tout cas, depuis son prime, c'est tout de même un mec qui est plus efficace que la moyenne, c'est toujours un mec qui va chercher plein de lancers francs, mais voilà, en fait, on est juste au niveau moyen de NBA, en termes d'efficacité, notamment, tu vois, à plus de 2%, alors qu'en fait, il nous a fait des saisons à plus 11%, plus 9%, plus 11% depuis 2020, c'est des scores de folie, qui est en train de faire HDA, voilà, le Jokic, évidemment, il fait du beaucoup plus, le Curry fait du beaucoup plus, mais on est sur des scores incroyables, et en effet, cette année, il y a moins de tirs au panier, comme tu l'as dit, donc ça, c'est peut-être lié à la condition physique, il y a aussi un 3 points qui est juste à 35, entre guillemets, que à 37, 38, donc voilà, petite baisse, mais vu qu'il en prend tellement, ça affecte beaucoup l'efficacité générale, comme il y a un énorme volume, et voilà, je ne sais pas, toi, ce que tu en penses, à quel point tu, ne serait-ce que sur la hiérarchie offensive, tu le trouves qu'il est haut ou pas, mais je trouve que malgré ce côté beaucoup moins bon qu'avant, c'est quand même pas mal. Je suis d'accord avec toi que je ne pense pas qu'il y ait un certain déclin, je trouve qu'il y a un parallèle un peu à faire avec Kevin Durant sur le côté, parce que Kevin Durant aussi, vous en avez déjà parlé, Kevin Durant, il y a aussi ce côté, il fait une de ses moins bonnes saisons en carrière, mais en fait, comme tu l'as dit, il parle tellement haut que ça reste très bon, et Damien Lillard, il y a un peu ce côté-là aussi, et si je peux faire juste une petite parenthèse sur ce que tu disais sur les trois points, Damien Lillard, il fait 35% à trois points, mais en fait, bon déjà, il y a le background qui fait que, en fait, quand Damien Lillard shoot, tu es obligé de défendre dessus, même s'il est sur une mauvaise saison, parce que tu sais qu'il est capable de les mettre. Oui, c'est un peu, juste pour te dire, c'est l'anti-Loudort, tu sais, où Lillard, il fait une bonne saison à trois points, mais il n'est quand même pas respecté alors qu'il est à 40%, et Lillard, il n'est pas bon, mais il est quand même respecté, donc c'est toujours ce qu'on dit, ce côté gravité, spacing, n'est pas que pourcentage, c'est aussi l'historique, c'est aussi la dangerosité. L'historique et le volume, et c'est là où je voulais en venir, c'est le volume, c'est qu'en fait, Damien Lillard, il en prend aussi beaucoup, et en fait, c'est là où le volume est plus important que le pourcentage quand on jauge l'apport de spacing et la capacité à shooter d'un joueur, c'est qu'un joueur qui prend 7 ou 8 3 points par match, enfin 7 ou 8 3 points par match, même s'il tourne à 35%, en fait, il va être plus dangereux qu'un joueur qui tourne à 45%, mais il n'en prend que 2, parce qu'un joueur qui tourne à 45% et qu'il n'en prend que 2, tu lui dis, bon, je ne défends pas, au pire, il va en mettre 1 sur 2, et puis bon, c'est pas grave, il aura mis 1 3 points, mais un joueur à 35%, s'il en prend 9, il va en mettre au moins 3, donc techniquement, ça t'apporte forcément plus de points, donc il y a le volume et l'historique qui fait qu'en fait, même un Damien Lillard à 35%, ça va forcément étirer le terrain, mais bon, voilà, c'était une grosse parenthèse sur le shoot à 3 points. Oui, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Pour revenir sur ta question de base sur le classement global, oui, je pense qu'il y aura une baisse par rapport à l'année dernière, parce que comme tu me l'as dit, même s'il y a des, s'il y a le pourquoi qu'on peut comprendre le côté personnel, peut-être des petits soucis dans sa vie perso et tout ça, qui ont, je pense, eu un impact, parce que, voilà, c'est pas des machines, ça reste des êtres humains, mais on est obligé de le prendre en compte, donc fatalement, il y aura une baisse dans le classement global. Ceci dit, il t'apporte toujours des choses qui ont beaucoup de valeur sur un terrain, à savoir de la création offensive sur des shoots, on l'a dit, très rémunérateurs comme le lancer franc. Je pense que ça, ça va de facto le mettre à un niveau plancher qui fait qu'il ne va pas descendre, si je regarde les noms très rapidement, je ne sais pas où on va le mettre, mais je ne pense pas qu'il va descendre en dessous de 15 actuellement, tu vois, du top 15, top 20. Tu as parlé du shoot, je peux parler un peu du drive, où malgré cette mauvaise saison, il a chuté, il a chuté, et parmi les gros drivers, il est à peine 11ème désormais. Il est à peine au port du top 10, alors qu'en fait, parce qu'en fait, l'an dernier, l'année d'avant, et l'année d'encore avant, il était top 3. C'est un mec qui a énormément amélioré sa finition au panier depuis le début de carrière, pour le coup. Et voilà, malgré cette mauvaise année, il est encore au port du top 10 à côté de Edwards, tu vois, qui est juste une place devant lui, et les deux, ils sont à 1,25 points par tir sur des tirs en fin de drive. Donc, il y a ça aussi de noter le déclin, ok, mais je trouve qu'il ne faut pas non plus parfois tomber dans le biais de déception, en un sens, de, ouais, c'est moins fort qu'avant. D'accord, mais on n'évalue pas, pour le coup, dans le référentiel de Lillard, ou pareil pour Durant, on n'évalue pas dans le référentiel de Durant. On évalue aussi aujourd'hui par rapport au reste de l'NBA, et ouais, je pense que malgré ce côté moins fort, on n'est quand même pas au point d'être, enfin, on ne va pas dire de non encore, on ne va pas encore aller sur le classement, mais voilà, ça reste quand même assez fort. Et l'autre aspect, je pense que, bon, la défense, on l'a dit, c'est clairement pour moi une valeur négative qui n'a pas aidé parce que ça rajoutait encore un mec qui n'était pas bon en défense off-ball, et donc ça, c'est un peu ce qui manque aux Bucks, mais non, l'autre aspect que du coup, j'ai perdu, non, oui, pardon, oui, je pars dans tous les sens. L'autre aspect, c'est l'autre histoire de la saison aussi, c'est le pick and roll avec Janis, et le fait qu'on a eu un potentiel pas totalement réalisé par rapport à ça, mais tu vois, même de ce point de vue-là, je n'ai pas l'impression que la faute, entre guillemets faute, vienne un peu de lui, parce que quand il y a le trade, on se dit tous, ah, c'est parfait, le tandem parfait, dans la théorie, si la défense fait ça, ils peuvent faire ça, etc., le truc parfait sur le papier, sauf qu'on a vu que ce n'était pas concrètement génial, mais on a aussi pointé du doigt beaucoup le fait que c'est parce que le timing et l'automatisme n'est pas là, et aussi la pose d'écran de Janis n'était pas complètement là, donc c'est aussi ce qui fait que ce, comment dire, ce pick and roll n'a pas été aussi bon que prévu, mais ce n'est pas que de la faute de Lillard, tu vois, il y a un côté, lui, son niveau de jeu qui n'était pas aussi bon qu'avant, mais sur cette synergie par rapport à Janis, il faut aussi que Janis pose de bons écrans, il faut qu'il y ait plus d'automatisme, etc., etc., et puis plus de répétition aussi parce qu'on l'a vu au début de saison, il faisait beaucoup de high pick and roll avec Janis justement, et en fait, enfin beaucoup, ils en ont fait quelques fois, on s'est dit, ça marche trop bien parce que, en fait, comment tu défends, tu ne peux pas défendre Janis qui roll, et sinon tu laisses Lillard shooter à 1m, 2m derrière la ligne des 3 points, tu sais qu'il est capable de le faire, tu restes haut, tu laisses Janis tout seul roller vers le cercle, et en fait, c'est juste qu'ils l'ont fait quelques fois au début de saison puis après, ils ont arrêté de le faire. Et donc, classement, le moment tant attendu, où est-ce qu'on le met ? On le met autour de la 35ème place, c'est ça ? Ouais, j'étais plus vers 45, mais si tu veux... Par rapport à Janis Smith, tu penses que ça se vaut ou pas ? Ah, c'est kiff-kiff, hein ? Non, je regarde... Je n'ai pas les chiffres d'efficacité d'Anthony Edwards, mais j'étais un peu dans ce range-là. Edwards est à... autour de la moyenne, il est à moins 1%. Voilà, la meilleure saison d'Edwards, c'est moins 1% relatif à la moyenne, la pire saison de Edwards, c'est plus 2. C'est moins bonne de... Ouais, ouais, j'allais le mettre autour d'Edwards. Edwards, ça a quand même la défense, mais je l'aurais mis un peu au-dessus d'Edwards, du coup, tu vois. C'était un peu mon point de repère, c'est que je me disais qu'est-ce qu'on fait par rapport à Edwards. Après, Edwards, je ne sais pas quoi en faire depuis le début. Il est là, mais je ne sais pas quoi en faire. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas, tu vois, même Edwards par rapport à Gobert, ça me tracasse un peu, mais bref. Non, je pense que ça peut s'argumenter, ce truc-là. En plus, juste à côté, il y a Lee Burton, qui, on avait déjà parlé ensemble, mais c'est un peu lui le dépositaire du jeu des Pacers, mais pas dans une proportion à la Luka Doncic. Il y a aussi le système, beaucoup. Alors lui, il aide le système, mais il y a aussi le système, mais en plus, il a fait une mauvaise deuxième partie de saison, donc on peut le prendre en compte. Non, c'est vrai que ça me va. Ça me va d'être niveau Edwards, donc on a Edwards qui est 10, on a Bam Adebayo qui est 9, on a Mitchell qui est 8. Je pense que sur la performance 2024, on peut dire que Mitchell est devant pour sûr. On est d'accord ? Ouais, il fait une grosse saison. Après, ouais. N'importe où, au-dessus de Bam, en-dessous de Bam, au-dessus d'Edwards, en-dessous d'Edwards, je pense qu'on n'est pas là. Bam, je n'ai pas trop d'avis entre Lillard et Bam, parce que les deux profils sont tellement différents que je trouve ça dur de savoir lequel a vraiment le plus d'impact, parce que la défense de Bam est quand même... Ouais, je mettrai... Du coup, pour trancher, je le mettrai entre les deux, entre Adebayo et Edwards. On peut, on peut. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas un peu sous-côté les errements défensifs de Lillard ? Ouais, on peut le faire comme ça. Le côté Lillard n'a pas été bon en défense, on peut le mettre sous Edwards. Le problème, j'ai tellement de frustrations offensives sur Adebayo. Aussi, ouais. Ouais, mais Adebayo, elle est quand même la défense d'élite sur un poste le plus important. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ok, bon, mettons avec Edwards, mais je sais pas au-dessus, en dessous, je sais pas. Ouais, je leur ai mis peut-être au-dessus, parce que t'as quand même, enfin, t'as le scoring, Edwards, celui-là, mais il est quand même moins efficace, de pas beaucoup, mais il est quand même moins efficace. Bon, après, Edwards, ça la défense. Ouais, mais après, c'est vrai que l'attaque était d'élite, l'attaque des Bucks était d'élite jusqu'à ce que Doc Rivers arrive. Ok, bon, mettons-le là, comme ça, on va se faire insulter complètement, et puis, voilà. Ok, faisons ça. Ça fera du buzz au moins. De toute façon, c'est un classement vivant, donc s'il y a des gens qui veulent reclasser et qui ont des avis plus affirmés que nous, on le fera. Mais bref, donc petit quiz pour terminer, nous sommes le 15 janvier 2024 et c'est un buzzerbiter contre les Kings. Est-ce que tu te souviens de cette action ? Un 3 points buzzerbiter contre Sacramento, ils sont à moins 2, 3 points Lillard, ils passent à plus 1 au buzzer. Qui t'est sur le terrain au moment de cette action ? 15 janvier. 15 janvier, il y a, donc il n'y a pas les trades encore. Giannis ? Oui. Est-ce qu'il y a Brooke Lopez ? Oui, tout à fait. Chris Middleton ? Non, pas Middleton, non. Attends, qui est-ce qu'ils ont ? J'ai Marjone Beauchamp en tête, mais je suis sûr qu'il n'est pas sur le terrain. Non. Surtout pour un buzzerbiter. Est-ce que tu as regardé The Office ? Ah, mais Bisley. Exactement, The Office, Bisley, tout à fait. Par rapport à Pam Bisley. Et, 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 euh, non, ils n'ont pas fait du, j'allais dire Bobby Portis, mais ils n'ont pas fait Giannis Lopez Bobby Portis. Non, un ancien de Portland, qui était aussi avec Lillard à l'époque. Un ancien de Portland, qui était avec Terry Stott, un joueur de baseball, hyper explosif. Alors là, je ne l'ai pas. C'est, alors je ne vais pas trop faire de jeu de mots avec le nom, parce qu'il est un peu particulier. Non, c'est un, c'est un Patrick. Ah, Pat Connocton. Exactement, Pat Connocton, tout à fait. Et puis, côté Kings alors ? Je n'ai pas la ref avec le baseball. Non, c'était un ancien joueur de baseball, tout simplement. Ok. De très haut niveau. Côté Kings, il y a du coup Fox. Oui. Sa Bonis. Werther. Tout à fait. Harrison Barnes. Non, pas Barnes. c'est à vous. Keegan Murray, du coup ? Non, j'allais dire, on a un ancien de Kentucky, mais ce n'est pas un indice, vu le nombre de mecs qui sont sortis de Kentucky. Oui. Non, mais c'était le partenaire de backcourt de Fox, à l'époque, à la fac. Ah bah, Malik Monk. Exactement, Malik Monk. De toute façon, s'il n'y a pas Barnes, ni Murray, c'était Monk. Et du coup, il faudrait du coup plutôt un élié, je pense. C'est ça, un poste 4. Je crois qu'il a un homonyme que toute l'NBA déteste actuellement, parce que l'homonyme est champion du monde, médaille d'or même, et il a fait toute une tirade sur les champions du monde. Ah, No Allies. Ah, Trey Lies. Exactement, Trey Lies. Ok.